Aujourd'hui, ça reste encore les early adopters, c'est-à-dire encore les premiers sur un marché. On est encore minoritaires en termes de personnes qui utilisent les cryptos. Mais il y a des chiffres qui sont très intéressants. C'est qu'en 2024, on devrait avoir 1 milliard de la population qui devrait utiliser les cryptos. Et en 2027, on devrait avoir 3,8 milliards de personnes qui vont utiliser les cryptos, en gros la moitié de la planète. Donc, ça suit à peu près la même courbe que l'adoption d'Internet qui était à l'époque la plus rapide technologie en termes d'utilisation. Mais ça va deux fois plus vite qu'Internet. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oh, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Ça, c'est le travail du youtubeur. Je vais te le dire quand même à chaque fois, sinon tu ne le fais pas, tu vas oublier. Donc voilà, ici c'est Jonathan Tchis, si jamais tu ne me connais pas, si tu viens d'arriver. On est là en mode interview successful. Je suis aussi avec mon expert favori, François. Comment ça va François ? Très bien, merci beaucoup pour cette énième invitation sur ta chaîne Jonathan. C'est toujours plaisant et on avance ensemble. Exactement, exactement. Ça fait un moment qu'on se suit, qu'on s'est déjà vu d'ailleurs. Donc ça fait toujours plaisir. Donc du coup, en plus là, tu avances, tu as créé un truc qui a l'air d'être vraiment puissant. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo un peu comment lancer sa crypto en fait. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire ou c'est ça ? Oui, entre autres, pour mon projet de crypto, j'ai créé ma propre crypto, pour faire ça. Ok, du coup, et tous les avantages, comment ça a commencé, comment faire ? Et puis du coup, potentiellement jusqu'où ça peut aller, combien on peut faire d'argent ? Parce que j'ai l'impression que là, tout le monde commence à basculer un petit peu sur la création de crypto et ça a l'air d'être l'avenir en fait, là où il y a le plus d'argent. Ça, effectivement, c'est bien de le mentionner, c'est très important. Donc, c'est une tendance sur le marché des cryptos, c'est aussi cyclique, il y a toujours des tendances. Mais on va essayer de parler, de faire simple sur ce gros projet que je mène. Aujourd'hui, j'ai deux activités aussi peut-être pour me représenter. La première depuis fort longtemps maintenant, depuis au moins 5 ou 6 ans. Peut-être là aussi, la plupart des gens me connaissent en ligne, c'est sur mon activité de conseil. Voilà, de formation, je suis ingénieur, mais je suis aussi investisseur depuis maintenant 10 ans. Je suis conseiller en investissement et notamment sur de l'alternative, du haut rendement, évidemment, de la crypto. On va parler pas mal de crypto aujourd'hui et je sais dans tous les cas, comme j'étais un des premiers en France à faire du contenu crypto sur YouTube, je sais qu'aussi la plupart des gens m'ont découvert grâce à la crypto sur les différents réseaux. Donc, ça, c'est ma première activité depuis au moins 2015. En fait, je partageais tout simplement ce que je faisais moi à titre personnel dans l'immobilier, sur les marchés financiers, sur les investissements alternatifs. Et ensuite, j'ai fait à la fois de la formation parce que j'avais beaucoup de demandes. Et ensuite, de l'accompagnement, du coaching, des choses assez traditionnelles et qui se retrouvent ailleurs également, mais avec cette particularité d'être sur de l'alternatif, voire des fois de l'exotique et de toujours investir dans l'économie réelle. Ce qui est important pour moi, c'est pas des choses de la finance, personne ne comprend, on n'investit pas en bourse, on ne sait pas où ça va. Enfin, c'est des choses concrètes. Donc, ça, c'est ma première activité. Et ma deuxième, là où est-ce qu'on va en parler plus au profiteur aujourd'hui, c'est mon gros bébé qui s'appelle Lord Token, qui est un projet crypto que je mène depuis un an et demi. Oui, on va essayer de le faire aussi de façon chronologique tout à l'heure, j'imagine, mais qui est en fait un projet, un écosystème crypto. Et là, actuellement, on avait déjà fait une levée de fonds, en fait, il y a un petit peu moins d'un an. Et là, on a lancé la deuxième levée de fonds, mais c'est une levée de fonds crypto, ce qu'on appelle une ICO. J'imagine qu'il y a quand même des gens qui connaissent le terme d'ICO. C'est devenu connu en 2017 quand aussi, quand la plupart des gens ont connu la crypto. Donc, une ICO, c'est tout simplement, ça veut dire Initial Coin Offering. C'est, nous, on a créé une crypto, pour le coup, qui va servir pour notre projet. Et en échange, les gens nous échangent de la crypto ou de 2 euros d'ailleurs, contre notre crypto. Voilà, donc c'est une levée de fonds, tout simplement, par définition, une ICO. C'est, on propose notre crypto à un prix préférentiel avant que ça arrive sur les plateformes d'échange que tout le monde connaît. Sur Kraken, Binance, Coinbase. Donc, c'est avant que ça arrive sur les échanges. Donc, voilà, en fait, c'est ça. C'est notre gros projet, Lord Token. Je vais te laisser peut-être me poser des questions derrière. Et en même temps, en parallèle, avant le lancement de la plateforme elle-même, qui sera en janvier 2022, sur cette fin d'année 2021, on lance, en fait, véritablement, donc, cette levée de fonds pour avoir un maximum d'investisseurs, que nous, on puisse aller le plus vite et taper le plus fort possible après. Plus on va lever de fonds, plus on sera rapide et plus on pourra aller fort, parce que c'est un projet international et qu'on doit se placer dans le plus de pays possible. D'accord, ok. Bah, vas-y, explique-nous un petit peu comment ça a commencé et puis comment faire ça, comment mettre en place. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je pense que ça peut être plus pertinent, c'est de le reprendre tout depuis le début et d'essayer d'expliquer le cheminement de comment j'en suis arrivé là. Ça peut être plus sympa dans le sens-là que d'expliquer bêtement le projet. Alors, donc, ça a commencé véritablement avec un ami à moi qui habite aussi à Montpellier, puisque je suis à Montpellier, et qui est d'ailleurs un ancien client de mes offres, où on avait fait ce postulat que, donc en gros, c'était en 2018-2019, quand vraiment plus personne parlait des cryptos, qu'il y a eu l'explosion de la bulle en 2017, il n'y avait plus personne qui parlait des cryptos. Bizarrement, il n'y avait que quelques YouTubers cryptos qui en parlaient encore dans moi, mais il n'y avait plus grand monde. Et on s'était dit, nous, du coup, mon ami Nicolas, qui est devenu le cofondateur avec moi sur l'OrtoCAD, on s'était dit que le marché était encore très, très, très jeune et que notamment sur les plateformes, d'ailleurs, Jonathan, tu dois le remarquer, que dès qu'on a un problème, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est très, très, très compliqué d'avoir quelqu'un en direct. Dans tous les cas, c'est en anglais, des fois, même c'est en asiatique. Dans tous les cas, c'est à l'écrit, il faut avoir une semaine, deux semaines pour avoir une réponse. On s'était dit que globalement, sur le marché-là, il n'y avait pas de service client digne de ce nom. Tu parles de quoi comme plateforme ? Tu parles de quoi, ça veut dire ? Tout ce qui est Coinbase, Binance, toutes les plateformes crypto que tout le monde connaît aujourd'hui. Tous ceux qui connaissent les cryptos forcément connaissent les plateformes crypto. Et on s'était dit, voilà, en gros, aujourd'hui, on prend une au hasard, on va sur Kraken. Si tu as un souci, quel que soit le souci, que ce soit de transaction, de connexion, de machin, de truc, il faut écrire au support, en anglais, et tu vas avoir deux semaines pour avoir la réponse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est soit les plus technophiles, les plus jeunes et ceux qui parlent anglais. Donc, globalement, la génération crypto, mais techniquement, ce n'est pas ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont l'argent, c'est les autres personnes. C'est-à-dire que les personnes plus âgées, les personnes qui ne sont pas du tout technophiles, et les personnes qui ont plus de 40 ans, en gros. Ou la grand-mère, ou mon grand-oncle, voilà, en gros, qui a vraiment 200, 300 000 euros sur son compte, qui ne sait pas quoi en faire. Ce n'est pas le jeune de 22 ans qui comprend déjà tout, qui parle anglais et qui va investir 50 euros parce que c'est déjà le bout du monde. Donc, on s'était dit qu'il y avait vraiment un marché à prendre parce qu'il n'y a pas de SAV premium, parce qu'il faut savoir que pour une entreprise, ce qui coûte le plus cher, effectivement, c'est le SAV. Parce qu'il faut avoir de l'humain, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher. Et qu'aujourd'hui, en plus, mais ce qui est toujours le cas, même en 2021, 2022, c'est que la plupart des plateformes sont soit asiatiques, comme Binance, soit américaines, comme Kraken. Donc, nous, on s'était juste partis de ce postulat-là. Donc, c'était en 2019. On s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, pour la plupart des gens, il y a eu des choses qui ont été remises en place. Et pour ça, mon collaborateur Nicolas, lui, il est dans la restauration rapide. Donc, on va dire que du jour au lendemain, il a eu plus de temps. Donc, au mois de mars, je m'en souviens très bien, mars 2020, on s'est posé. On dit, allez, est-ce qu'on fait un projet ensemble ? Est-ce qu'on lance un truc ensemble ? Par contre, si on le lance, ça va être un truc énorme. Et puis, on s'est lancé. On a commencé à réfléchir sur ce qui allait, ce qui n'allait pas. Est-ce qu'on allait rajouter des choses au-delà du service premium, service client premium qu'on voulait avoir ? Et on s'est lancé. Donc, on a créé un business plan, un business model. Et c'était vraiment les prémices de leur token. Donc, ça, c'était les premiers mois. Et comme tout projet, au début, il y a beaucoup de choses qui changent. Et puis, ça reste des idées, des fois un peu nébuleuses, tu vois. Et donc, de base, vraiment, même si le projet a beaucoup changé aussi depuis, c'était vraiment que ça. C'était avoir un positionnement déjà européen, parce qu'il y a des plateformes, il y en a quelques-unes, mais ça ne rivalise pas avec les autres plateformes. Européen, voire même français, avec un positionnement comme le luxe à la française, comme absolument toute la planète nous connaît en France et sur le luxe, d'avoir vraiment un positionnement haut de gamme et proposer du SAV Premium 5 étoiles, d'avoir quelqu'un au téléphone, que ça soit dans toutes les langues, en français, en anglais, en italien, en allemand, dans toutes les langues, et de vraiment profiter du marché crypto, où on est encore au tout début, et de se dire qu'on va aller chercher des nouveaux profits qui ne sont pas encore sur le marché des cryptos et qui n'y connaissent rien, qui ont peur, qui ont besoin d'être guidés, guidés sur l'investissement, guidés sur la technique, et de se dire qu'on allait avoir un énorme flux de personnes avec beaucoup d'argent, qu'on allait accompagner, et que du coup, on allait avoir une plateforme 5 étoiles, le positionnement français et européen. Donc ça, c'était le tout début du projet. Je vais en rajouter, parce que maintenant, il n'y a plus que ça. Donc on a rajouté plein de services autour, c'est ça qui est aussi intéressant aujourd'hui. Donc on arrive finalement, quelques mois après, en train d'ensemble de la faisabilité, comme on dit pour ceux qui ont déjà créé des startups, d'essayer de contacter des gens qui s'y connaissent sur le juridique, sur la technique, sur le côté développement, donc ça avançait, ça fait son chemin, et là, on est arrivé sur le deuxième confinement, sur le deuxième confinement vers fin d'année 2020, et on s'était dit, bon là, maintenant tout est prêt, on avait déjà un business plan, un pitch deck aussi, pour ceux qui s'y connaissent, c'est plus pour les investisseurs, on va dire, maintenant on passe la seconde, et on y va, et on va faire une première levée de fonds, juste sur cette idée-là en plus. Et donc, comme moi, pour le coup, j'ai déjà une communauté, une communauté d'investisseurs, et notamment de crypto-investisseurs, j'ai dit, bon, on va le faire, on n'a pas besoin d'aller dans les schémas classiques de business angel, de lever des fonds, d'aller voir la banque, on va faire juste la communauté. Donc, c'était, on a fait une première levée de fonds, presque privée, dans le sens où, ben voilà, il n'y a pas eu d'investisseurs, business angel extérieur, il n'y a pas eu de prise de part, c'était que ma communauté. Et donc, c'était en novembre, décembre, et on a levé, on a levé 1,7 million, avec 464 investisseurs. Donc, ça doit faire, il faudrait faire la division pour voir ce que ça représente après, en ticket en moyenne. Mais c'était déjà un grand succès pour nous, parce que c'était vraiment qu'une idée, pour le coup. On n'avait pas, on avait les moyens, Nicolas et moi, de lancer le truc, mais ça demande quand même beaucoup de budget, et on voulait voir si ça prenait, et surtout derrière, vraiment, ensuite, passer la troisième, une fois qu'on allait terminer, la levée de fonds. Donc, on a terminé la levée de fonds, ça a été un succès. Donc, c'était un schéma classique, pour le coup, ce qui est important vis-à-vis de ce qu'on fait aujourd'hui. Schéma classique, ce que ça veut dire, c'était que c'était une levée de fonds en euros. En gros, c'est pour ceux qui veulent un petit peu plus de technique, ça s'appelle une OCA, donc, obligation convertible en action. En gros, il y a une levée de fonds sur deux qui se fait en obligation, c'est tout simplement, c'est de la dette. Et nous, du coup, on a échangé des parts contre de la dette. Enfin bref, on a levé 1,7 million, c'est le plus important. Du coup, on arrive au début 2021, donc de cette année, et donc, ça a été clôturé, donc fin janvier, tout simplement. Et là, on avait du coup, de l'argent et on avait un business plan et du coup, il fallait le réaliser. Et c'est à partir de là où véritablement, on a vraiment lancé le projet sur deux points existentiels. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait levé les fonds, c'était surtout sur l'aspect juridique en France, parce que c'est encore tout nouveau. Il y avait des... Le gouvernement avait annoncé que les professionnels de la crypto devaient avoir l'agrément PSAN, donc prestataire de services en actifs numériques, très important. Donc, on s'est entouré de cinq avocats qui sont techniquement, je ne dis pas parce qu'ils sont dans notre équipe maintenant, mais qui sont les meilleurs du pays, mais vraiment, c'est les cinq meilleurs avocats crypto du pays. Ils sont reconnus, ils sont connus et reconnus en France. D'ailleurs, c'était les premiers à avoir eu l'agrément, ils ont fait plusieurs SEO. Et deuxième point, le côté technique, donc le côté développement. Et là, on a cinq développeurs qui ont travaillé cette année pour à la fois développer la plateforme en fonction de ce qu'on avait établi nous, Nicolas et moi, et aussi de travailler sur notre crypto parce qu'on va avoir une plateforme crypto comme je l'ai déjà mentionné et comme beaucoup de plateformes, on aura aussi notre propre crypto qui sera utilisé sur la plateforme. Donc, voilà, en février, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers pour leur présenter notre projet et dire on va faire une SEO et est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle case on se retrouve et est-ce qu'on a vraiment besoin du PSAN, de l'agrément PSAN et si oui, dans quelle catégorie. Donc, ça, c'était la première chose et ensuite, le côté développement où, chose très importante, donc là, on arrive au mois de juin, on était déjà en pourparler depuis très longtemps et on a signé avec Binance Cloud. En gros, qu'est-ce que c'est Binance Cloud ? C'est le service qui a lancé Binance qui est une plateforme crypto, je dirais même probablement la numéro un sur la planète. Il y a le top 3, c'est Kraken, Binance et Coinbase, mais en termes de volume et d'impact, c'est Binance la numéro un. Et donc, ils ont un service de cloud qui est en fait tout simplement un service de marque blanche qui permet à n'importe qui, enfin n'importe qui, il y a des contrats, il y a des conditions quand même, d'avoir en fait le volume d'échange, les transactions, exactement pareil que Binance, mais en marque blanche. donc nous, on a signé après six mois de négociation avec nos avocats et avec leurs avocats de faisabilité, de juridique, enfin bref, ce n'était pas forcément très intéressant. On a signé en juin avec eux, ce qui fait que du coup, on travaille, enfin nos développeurs, on travaille avec les développeurs de Binance et on va pouvoir intégrer donc notre plateforme leur token, en tout cas pour la partie exchange, et là je vais développer, on va avoir en fait Binance Cloud en marque blanche. Donc les développeurs, eux, ils ont surtout travaillé depuis juin, donc tout cet été, ils ont travaillé comme des acharnés pour nous sortir à la fois la plateforme qui sera disponible très très bientôt et travailler sur la crypto qu'on va lancer. Et donc, je vous ai parlé de la plateforme premium avec le service client, mais on a eu dans notre réflexion depuis un an et demi que ça ne suffisait pas, enfin déjà, c'était apporté beaucoup de valeur, mais qu'on allait rajouter en fait plein de services en plus qui allaient graviter autour de l'exchange. Donc on va dire que l'exchange, donc la plateforme d'échange premium, c'est le cœur du réacteur, mais qu'on s'est dit on veut vraiment un écosystème crypto, on veut devenir le numéro un et qu'une fois qu'on est sur leur token, on n'en sorte plus. Et donc, on va rajouter déjà des choses qui sont connues dans la crypto et des choses qu'on ne retrouve pas encore dans la crypto. Par exemple, il va y avoir des services de gestion de patrimoine, des choses qu'on retrouve dans le monde traditionnel où on va pouvoir guider les gens, des services de tokenisation où les gens vont pouvoir investir dans des tokens d'immobilier, des tokens d'œuvres d'art, il y aura une marketplace d'NFT, aussi les NFT sont très à la mode, il y aura un service de copy trading également, mais gratuit parce que là aussi ça ne se fait pas dans le monde de la crypto et copy trading en général c'est payant mais on le fera gratuit. C'est quoi copy trading ? Copy trading, par exemple, c'est Itoro, je ne sais pas si tu connais Itoro qui est quand même fort connu, Itoro en fait a des gens, des clients qui peuvent copier quelqu'un qui a une certaine performance sauf que Itoro je ne vais pas me faire des amis ils sont très très bons en marketing mais en fait derrière il y a des frais cachés dans tous les sens et ça coûte très cher aux clients mais vraiment ils attirent beaucoup de monde mais derrière il y a des frais cachés de tous les côtés nous ce qu'on veut faire c'est déjà de le ramener sur la crypto ce qui n'existe pas vraiment il n'y a pas de très bons services en tout cas ceux qui existent il n'y a pas beaucoup de choix et nous on veut le faire gratuit donc là on veut vraiment disrupter le marché et donc avoir tous ces services-là on aura aussi des services d'épargne un peu comme avoir de l'épargne mais qui va travailler ce qu'on appelle faire du DCA c'est-à-dire investir toutes les semaines tous les jours ou tous les mois sur de la crypto de façon lissée ce qui est techniquement la meilleure façon d'investir vraiment d'avoir des services simples comme ça pour tout le monde pour le bon père de famille et de lancer ça le plus tôt possible alors sur la version 1 on aura l'exchange dont je vous ai parlé et on aura par exemple le copy trading et le service d'épargne ça ce sera les premiers services qui seront lancés et ensuite au fur et à mesure des mois qui vont passer 2022 et des années on va rajouter des services on va rajouter ensuite par exemple les NFT on rajoutera des services comme ça et pour vraiment être un système complet parce que ça aussi il n'y a pas d'écosystème crypto où il y a tout c'est soit tu as une plateforme ensuite tu dois sortir pour faire des NFT tu dois ressortir aller ailleurs pour faire du copy trading tu dois sortir il n'y a pas d'endroit où tout est centralisé nous on veut faire aussi un travail d'audit de vérifier tout le monde ceux qui partagent leur position de faire du tracking avoir de l'historique pour vraiment avoir tout au même endroit donc tu vois pour ça aussi qu'entre mars 2020 et 2021 ça a aussi beaucoup évolué mais dans le bon sens parce qu'on a rajouté plein de services donc on se retrouve là donc c'était cet été où les développeurs ont énormément travaillé ils ont très bien travaillé on leur a mis un petit peu l'impression parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir autant de demandes et aussi vite mais ils ont réussi là aussi c'est des mecs qui sont des AG ils sont spécialisés sur la blockchain donc on a essayé d'avoir vraiment une dream team et d'avoir les meilleurs à chaque fois dans chaque pôle et on s'était dit d'ailleurs c'est même ce qu'on avait annoncé aux premiers investisseurs en début d'année 2021 qu'on allait lancer la plateforme en septembre ce qui techniquement est possible là elle est prête mais on a changé au dernier moment et on s'est dit quelque chose d'important c'était vraiment un point stratégique de notre part qu'on n'allait pas le lancer en septembre mais on allait la lancer en janvier 2022 c'est très bientôt en même temps janvier et février et pourquoi le décaler tout simplement pour faire une deuxième levée de fonds donc c'est cette fameuse SEO dont on a parlé au début donc une levée de fonds en crypto donc si les gens ils nous donnent de la crypto ou des euros en échange de la crypto que nous on a créé globalement t'as 9 cryptos sur 10 qui commencent comme ça Ethereum il y a eu une ICO les gens donnaient donner de l'argent pour avoir des Ethereum à quelques centimes tu vois c'est un peu la même logique beaucoup de cryptos font ça donc là on a lancé ça donc on a eu il y a trois phases sur l'ICO il y a eu la phase privée où là c'était pas accessible pour le public donc ça c'était les deux premières semaines d'octobre c'était réservé à nos primo-investisseurs ceux qui avaient investi avec nous il y a un an un petit peu moins d'un an c'était réservé à eux et à nos proches à nos collaborateurs et à notre famille à nos amis voilà donc ensuite il y a eu le Rune 1 donc qui était la deuxième phase le Rune 1 public qui donc on va parler de chiffres quand même pour la pré-vente c'était limité à 800 000 dollars on a atteint les 800 000 assez rapidement avant la fin prévue donc premier succès très très bien on passe au Rune 1 public on savait que là déjà on allait avoir beaucoup plus de monde et qu'il fallait assumer donc ça c'était Rune 1 le 15 18 octobre pardon donc 18 octobre ça a été fort impressionnant parce qu'on a eu beaucoup de monde sur les 24 premières heures on a eu je crois plus de 1000 KYC donc KYC c'est quand on fait quand on crée son profil et qu'on vérifie son identité parce qu'aussi d'un point de vue réglementaire il faut que la personne c'est pas nous qui le gérons ça c'est une entreprise externe c'est obligatoire vérifie la carte d'identité bon ça tout le monde sait comment ça marche tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa vie donc le premier jour on a eu plus de 1000 KYC c'était assez impressionnant et du coup on a eu très vite du succès parce qu'on a des influenceurs à peu près partout sur la planète qui ont commencé à parler de nous il y a eu des médias aussi qui ont fait des articles sur nous on a eu des youtubeurs crypto aux Etats-Unis en Espagne en France même en Asie alors que bon de base on voulait que ce soit un projet d'abord européen mais même en Asie ils sont tellement à fond dans les cryptos que même le petit projet français ils l'ont vu passer et du coup à chaque fois qu'il y avait une nouvelle vidéo on avait des investisseurs qui arrivaient dans les minutes qui suivent donc on avait vraiment des vagues d'investisseurs et du coup sur le round 1 c'était 3 millions et ça s'est fait très vite et du coup on arrive sur le round 2 qui est jusqu'au 31 décembre 2021 où là on peut aller lever jusqu'à 10 millions donc l'intérêt enfin le round 1 le minimum c'était de 1000 dollars et le round 2 c'est le minimum pour pouvoir investir sur notre crypto donc le LTT c'est de 100 dollars donc on donne aussi la possibilité à des plus petits de rentrer sur le round 2 et le round 2 c'est du coup c'est jusqu'à la fin de l'année et donc en tout si on arrive vraiment à lever la totalité des fonds donc ça sera 800 000 de la pré-vente plus 3 millions de round 1 plus 10 millions du round 2 donc en gros 13,8 millions c'était donc c'est vraiment notre objectif l'objectif final à la fin de l'année c'est de lever 13,8 millions aujourd'hui on a fait plus de 5 millions déjà donc là on est ça va être novembre mais on a déjà levé 5 millions et tout simplement pour résumer on peut déjà lancer le projet ça c'est sûr on peut déjà lancer le projet mais plus on va lever des fronts en fait plus on va aller vite et plus on va taper fort aussi c'est à dire que comme c'est un projet international il faut bien comprendre que dans chaque pays donc chaque juridiction comme on dit c'est un process différent c'est des agréments différents à chaque fois il faut avoir un expert dans chaque pays qui va faire la démarche vis-à-vis du gouvernement du pays parce que comme ça à la fois un marché jeune et puis c'est complètement différent et des fois ça coûte très très cher donc le fait de se positionner dans tous les pays il faut faire la démarche à chaque fois c'est vraiment ce qui va coûter très très cher il y a ça plus la partie technique même si ça coûtera vraiment un peu moins cher vis-à-vis de notre levée de fonds ça sera vraiment de développer tous les services qu'on veut développer et en troisième point en termes de coût pour nous ça sera ça sera l'humain parce que comme on veut vraiment que ça soit du premium c'est d'avoir le maximum de personnes et qu'on ait des services 24h sur 24 dans toutes les langues voilà c'est vraiment les trois points sur lesquels nous on va dépenser les sous de la levée de fonds et permettre que le projet aille le plus vite possible mais là techniquement on a déjà levé j'ai pas envie de dire assez dans le sens où on veut lever encore plus mais on peut déjà lancer le projet c'est-à-dire qu'on ira peut-être moins vite si aujourd'hui on s'arrête aujourd'hui ce qui n'est pas le cas parce qu'on a de l'avance même sur notre levée de fonds mais ce qui nous permettra d'être encore plus efficace donc voilà donc là techniquement les gens nous donnent de l'argent pour obtenir notre crypto qui sera émis donc partagé à la fin de l'ICO donc une fois que l'ICO sera terminé on va envoyer le LTT à tous les investisseurs en même temps donc ce qui correspondra en plus plus ou moins au lancement de la plateforme et j'espère aussi que tous nos investisseurs seront aussi les premiers utilisateurs de la plateforme donc voilà je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon en cinq minutes pour essayer de vous expliquer ce que c'était et surtout de le faire dans le bon ordre pour comprendre la réflexion et notre slogan c'est de redonner la souveraineté monétaire aux citoyens et voilà qu'il n'y ait plus qu'il n'y ait plus cet intermédiaire que ce soit l'État que ce soit la banque et que vraiment ça soit parce qu'en final on voulait à la philosophie de la blockchain et du bitcoin que ça soit vraiment de paire à paire qu'il n'y ait plus d'intermédiaire qu'il y ait beaucoup moins de frais que ça soit que tout se fasse direct enfin de suite le plus rapidement possible et de vraiment que ça soit horizontalisé en fait le système de l'économie et de l'investissement ouais bah déjà félicitations déjà pour le projet merci beaucoup c'est énorme et je comprends l'engouement qu'il y a forcément pour la levée de fonds parce que ça me rappelle un peu quand tu quand tu le projet d'exchange donc exchange il faut qu'on se dise qu'on explique pour ceux qui ne savent pas c'est une plateforme où tu viens tu peux échanger de zéro contre des cryptos c'est bien ça un exchange c'est ça c'est une plateforme d'échange en bon français en fait c'est un marché centralisé t'as des acheteurs t'as des vendeurs et t'as l'exchange qui se met en tierce personne en intermédiaire pour que tout fonctionne bien et qu'il y ait du volume que tout le monde se rencontre au même endroit par exemple dans le monde traditionnel la bourse ça serait un peu ce que représenterait un exchange en crypto donc la bourse c'est un marché fermé il y a des acheteurs il y a des vendeurs et on peut acheter des actions un exchange c'est exactement la même chose sur les cryptos on peut acheter du bitcoin de l'éther ou n'importe quel crypto plus ou moins connu et en l'occurrence voilà c'est ça c'est-à-dire que nous on sera un exchange haut de gamme et puis même dans tous les cas notre crypto le LTT sera disponible en toute logique sur d'autres plateformes sur d'autres exchanges comme n'importe quel crypto ouais voilà c'est ça que je voulais dire pour au cas ou pour ceux des personnes qui ne savent pas c'est quoi qu'ils le sachent tu vois donc du coup alors en fait ouais donc ce qui est énorme c'est donc après les 10 millions toi après les gens ils ne peuvent plus en tout cas investir sur la LTT en avant-première ça veut dire c'est exactement ça t'as tout compris parce qu'à chaque fois bon il y avait trois phases mais à chaque fois je le répète je donnais des dates mais je leur dis c'est des dates butoir les gars c'est-à-dire que si on arrive puisqu'il y a déjà des ICO par exemple en trois jours il n'y avait plus rien voire même des fois en trois heures donc je donne des dates là je dis la date du 31 décembre pour ceux qui c'est vraiment le dernier carat mais ça se trouve au 1er décembre il n'y aura plus rien enfin j'espère pour moi que ça se fera le plus rapidement possible parce que déjà on va nous faire gagner du temps et dans tous les cas ça veut dire qu'on aura réussi à boucler l'ICO mais voilà techniquement il y a beaucoup de gens qui arrivent en début de phase en début de round ou à la fin c'est le principe de la vente quand tu dis à des gens ça s'ermine à tel jour ils vont attendre le dernier jour pour se passer le souci c'est que des fois il y a des engouements par exemple sur le round 2 pour vous donner un exemple entre le début du round 2-1 on a mis à peu près 10 jours pour lever 1 million et le 11ème jour on a également levé 1 million c'est-à-dire qu'en 24 heures on avait levé 1 million autant que les 10 jours précédents parce qu'il y avait commencé à avoir des gros youtubers qui parlaient de nous et on tombait dans ce qu'on appelle dans les marchés dans le FOMO c'est-à-dire que c'est le fear of missing out c'est-à-dire que les gens commençaient à avoir peur de manquer le coche ils avaient peur d'investir c'est comme quand tu vois le bitcoin qui monte tu dis putain il faut que j'investisse maintenant parce que le truc il va continuer de monter c'est un peu la même chose c'est-à-dire que les gens commençaient à se dire putain il ne va plus m'en rester et c'est comme ça que tu finis du coup ta phase dans l'ICU beaucoup plus tôt que prévu donc normalement voilà dernier carat c'est le 31 décembre mais ça peut être très bien à Noël ça peut être au mi-décembre début décembre la date c'est vraiment soit une date butoir soit on atteint véritablement les 10 millions ah c'est ça qui en tout fera 13 millions 8 d'accord mais pour le coup moi j'ai été investisseur dans les ICO pendant de nombreuses années j'ai tout vu j'ai vu des ICO qui sont complètement plantées il n'y avait personne et j'ai vu des ICO il y avait une mise d'attente tu sais comme quand tu achètes des billets pour aller à un concert vous êtes à la 1100ème place il fallait refresh sur la page pour pouvoir avoir l'actualité et en l'espace de 3 heures il n'y avait plus rien c'est un peu ça donc là nous ça va plus vite que prévu tant mieux pour nous mais voilà si quelqu'un nous entend et voit la vidéo et est intéressé j'ai envie de dire n'attendez pas le 31 décembre peut-être qu'en plus vous allez faire autre chose le 31 décembre à 23h j'imagine vous allez faire la fête que d'attendre le dernier jour pouvoir se placer dessus tout simplement pour ceux qui sont intéressés bien évidemment ok donc du coup là c'est déjà 5 millions et donc du coup dès que vous avez atteint les 10 millions ok donc c'est fermé et donc ce qui se passe c'est que ceux qui ont pris avant ils vont pouvoir bénéficier du lancement ils auront parce qu'ils ont alors il y a alors sur les différentes phases il y a comment dire il y a 3 choses qui sont importantes il y a le prix le système de ce qu'on appelle le low-cap vesting ça en gros c'est le système de blocage déblocage et le ticket minimum c'est à dire qu'il y a des avantages et des inconvénients si je peux dire dans les 3 phases bien évidemment dans la phase pré-vente round 1 round 2 par exemple le prix pendant la pré-vente c'était de 2 centimes le LTT de dollars donc 0,02 au round 1 c'était 3 centimes et au round 2 c'est 5 centimes il y a déjà une augmentation intrinsèque qui veut dire qu'après normalement donc sur les plateformes d'échange quand ça sera listé comme on dit quand la crypto sera disponible sur les exchanges ça sera à 5 centimes et puis après comme le marché le veut c'est le principe de l'offre de la demande le truc il peut augmenter il peut baisser enfin bref donc ça c'est en termes de prix ensuite il y a le système de blocage déblocage c'est à dire que ceux qui étaient à la pré-vente ils ont eu un tarif encore plus intéressant que les autres mais ils ont une grosse partie de leurs tokens qui sont bloqués ils ont 10% qui est débloqué et ensuite si je ne dis pas de bêtises c'est 30% débloqué tous les 6 mois donc ils ne peuvent pas avoir accès aux 90% et après 30% 6 mois 12 mois et 18 mois c'est justement pour maintenir une certaine cohérence dans la fluctuation du prix du local parce que sinon si tout le monde arrive le même jour et revend tout c'est pas possible et donc ceux qui sont sur le round 1 donc la deuxième phase qui ont eu à 3 centimes eux c'était ils avaient je crois que c'était 20 ou 30% débloqués de suite puis ensuite 10% tous les mois tu vois et ceux par contre qui arrivent sur le round 2 c'est pour ça qu'il y a des gens ils investissent sur toutes les phases parce qu'il y a des avantages sur toutes les phases le round 2 t'as 100% de déblocage c'est à dire que t'as tout qui est à disposition de suite et donc le troisième aspect c'était tout simplement le ticket minimum donc là c'est moins important techniquement mais donc sur le round 1 le minimum c'est 1000 dollars donc à peu près c'était 850 euros et sur le round 2 qui va finir jusqu'à la fin de l'année le minimum c'est 100 dollars donc à peu près 85 euros donc on donne aussi la possibilité vu que c'est quand même baissé drastiquement par indice d'avoir de donner la possibilité à beaucoup plus de monde de se positionner parce qu'on sait qu'il y a des gens mettre 1000 dollars sur une seule crypto en ICO c'est tendu ils n'ont pas un budget limité par contre du coup à 100 dollars on va avoir beaucoup plus de monde on devrait avoir aussi des plus jeunes enfin je sais que dans tous les cas il y a beaucoup de monde qui attend déjà enfin qui attend de se positionner sur le round 2 et qui n'ont pas pu se placer sur le round 1 d'accord de toute façon ceux qui vivent la vidéo la vidéo là actuellement ils pourront se positionner sur le round 2 donc là ouais donc techniquement voilà c'est à dire que ça vous donne la possibilité d'investir dès 85 euros à peu près on parle tout le temps en dollars donc c'est l'équivalent de 100 dollars et de se positionner un petit ticket voilà si vous croyez au projet si vous voulez investir dans une ICO où vous n'avez jamais investi voilà là vous en avez une franco-française c'est même assez rare pour le coup parce qu'en général les français ils vont voir en Suisse à côté parce que c'est fiscalement plus intéressant et de participer à ce projet là et voilà après ça reste une ICO forcément c'est pas une garantie de succès du projet mais quand le projet réussit forcément tu as un retour sur l'investissement fort impressionnant quoi ouais dans ce qui est intéressant là dans tout ce que tu me dis là ce que je vois c'est que déjà ce qui rentre maintenant ils vont pouvoir revendre à 100% pour ce qu'ils veulent faire bon moi je serais plus à tendance à garder je serais plus à tendance à garder et surtout qu'il y a un gros projet il y a un gros projet derrière quoi c'est pas genre un shit code c'est ce que tu m'expliquais genre derrière c'est exactement ça c'est ce qu'on appelle un token utilitaire un utility token c'est à dire qu'il y a une vraie utilité c'est comme enfin le monde va de plus en plus dans l'absurde des fois mais j'ai envie de dire c'est comme quand tu achètes une voiture techniquement quand tu achètes une voiture c'est un utilitaire d'ailleurs des fois on parle d'utilitaire dans les voitures c'est pour l'utiliser c'est pour aller d'un point à un point B t'achètes pas une voiture pour la revendre dans la foulée sauf cas très très exceptionnel mais c'est pas la voiture de monsieur tout le monde là c'est un token utilitaire c'est à dire que ça va être utile pour la plateforme parce que vous aurez des réductions vous aurez des frais qui vont être divisés par deux vous aurez des réductions sur les services de gestion sur les NFT vous aurez peut-être aussi des droits de vote c'est vraiment tout ce qu'on retrouve déjà ailleurs et vous aurez plein d'avantages en fait à posséder du leur token en fait du leur token du LTD donc au-delà de l'aspect spéculatif je sais qu'il y a beaucoup de monde il ne faut pas se le cacher qui vient sur la crypto pour gagner de l'argent pour spéculer c'est normal mais je vais préférer un profil qui dit ok le projet est cool j'aime bien les mecs qui sont derrière ça va m'être utile je vais vraiment utiliser l'orthocon ça va m'être utile et je vais utiliser le LTT parce que je vais payer beaucoup moins de frais et ça sera plus intéressant je vais avoir des réductions et je vais avoir plein d'avantages tout simplement donc c'est bien de le re-mentionner donc ce qui se rapproche le plus pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans les tutos c'est regarder regarder ce que font les tokens de plateforme les tokens d'exchange par exemple le BNB pour Robinance ou les autres tokens une partie de ce qu'ils font nous on le fera et on rajoutera d'autres choses mais globalement sans parler d'évolution parce que je ne peux pas le dire à la fois parce que je n'en sais rien parce que c'est le principe du marché c'est l'offre à la demande et que même légalement vu que c'est moi le porteur du projet je ne peux pas promettre en fait un retour sur investissement c'est interdit par la loi mais regarder tout ça c'est simplement l'évolution des tokens d'exchange qui ont été déjà faits dans les précédents projets non mais ce qui est puissant c'est pour ça aussi franchement le projet je pense que peut-être que tu en avais parlé mais je ne sais pas si vous en avez déjà parlé mais en tout cas bref là de ce que tu me parles je comprends pourquoi les gens ils investissent aussi rapidement dans ton projet parce que parce que c'est lourd il y a vraiment c'est ça il y a vraiment deux choses qui font que les gens sont excités même à l'étranger voire même plus encore à l'étranger parce qu'un français bon il est en France c'est comme chez toi tu habites chez toi tu vois le même pu où tu habites ça c'est le principe mais à l'étranger on a cette puissance de voir le français comme le mec le français travaille dans le luxe le français a bon goût le français est cultivé le français toi c'est le français est haut de gamme et donc tous les autres pays quand un coréen un américain même nos voisins européens ils voient une plateforme français haut de gamme premium ils disent ok le mec c'est le pays de Louis Vuitton c'est Place Vendôme Champs-Elysée Tour Eiffel j'y vais non mais vraiment ils sont excités ils disent oh French Exchange j'y vais let's go il y a ça et il y a aussi le partenariat avec Binance Cloud qui a aussi excité beaucoup de monde parce qu'il faut savoir que déjà techniquement il n'y a eu que 4 projets sur la planète dans l'histoire des cryptos qui ont eu ce partenariat avec Binance Cloud et nous on est les premiers à l'avoir en Europe parce qu'il y a eu par exemple comment il s'appelait ce projet il y a eu Toko Crypto qui était un projet asiatique je ne sais plus quel pays d'ailleurs d'Asie qui a eu ce partenariat avec Binance Cloud et nous on est les premiers donc le côté haut de gamme français Binance Cloud tous les services qui gravitent autour il y en a quelques-uns vraiment c'était genre ils nous balançaient de l'argent c'était shut up and take my money donnez-moi des LTT je veux investir chez vous clairement moi je vais prendre plusieurs LTT aussi je vais prendre dès qu'on a fini la vidéo je vais prendre ça sérieusement ok et du coup comment ça a fait pour que pour tous ceux qui ont alors de toute façon je pense que les gars vous avez déjà vu le lien qui est en dessous mais je vous le redis pour tous ceux qui veulent investir prendre des LTT vous avez vu le projet il a présenté le projet je pense qu'il n'y a rien de plus donc le lien il est juste en dessous alors l'avantage c'est que si vous passez par mon lien affilié vous avez 2% en plus est-ce que tu peux expliquer c'est ouais c'est ça en fait on a mis ça se fait beaucoup partout ça se fait beaucoup encore plus sur les cryptos dans le monde de la crypto mais une fois que la personne investit en gros quand elle fait la démarche c'est pas très compliqué ça prend 3 minutes elle arrive sur son dashboard c'est son espace client en fait son espace d'investisseur il peut se dire bon je veux acheter tant de leurs tokens pour autant soit on a investi en crypto soit on a investi en euros et en plus une fois que la personne est devenue un investisseur et a passé le KYC ce qu'on disait tout à l'heure il a la possibilité d'obtenir un lien de parrainage c'est-à-dire que on sait aussi que les gens vont le faire pour avoir un petit peu plus et dans tous les cas une personne qui investit c'est aussi un porte-drapeau c'est-à-dire que c'est que la personne croit en projet sinon je ne vois pas pourquoi la personne nous donnerait de l'argent du coup si la personne croit en projet elle va en parler à ses amis et si une personne en parle à 10 personnes ça devient viral et on a tout gagné donc on a créé ce système de parrainage c'est un parrainage simple comment on ne sait pas me dire c'est un truc pyramidal même les banques font du parrainage toi tu fais venir un ami tu as gagné 80 euros c'est le même principe donc c'est tout simple c'est un système de parrainage et tous ceux du coup qui passent par un lien de parrainage donc du coup le tien là en l'occurrence ils ont 2% en plus de LTT donc en fonction de la somme qu'ils investissent ils auront 2% en plus donc il vaut mieux passer du coup par ton lien ok donc voilà les gars vous avez compris vous cliquez sur mon lien pour pouvoir investir en LTT vous aurez 2% en plus donc et du coup j'avais une autre question par rapport comment ça se fait que les gars à l'international ils ont été au courant de ton projet ils ont fait ils ont parlé de ce projet là comment ça se fait comment ils ont fait pour être au courant alors en fait il y a il y a 2 façons de faire dans les ICO dans les ICO comme sont par définition même on est au tout début donc forcément les gens ils ne connaissent pas la crypto ça vient de sortir et c'est censé être encore peu peu connu c'est le principe même du truc donc forcément c'est compliqué d'aller chercher l'information et moi je le sais encore une fois en tant qu'investisseur dans les crypto et ICO des fois c'est un travail de fourmi d'aller voir il y a tel mec qui a lancé un projet et puis sur tel forum on parle de tel ICO et ainsi de suite donc nous donc déjà on travaille avec une agence de marketing qui est spécialisée dans les crypto il y a des partenariats déjà donc ça ça va être totalement transparent il y a des gens en gros en fait comme les médias classiques même les journaux ou à la télé c'est on les paye pour qu'on soit diffusé c'est le principe de la pub on va dire que c'est plus des mecs un peu plus traditionnels c'est leur business model ils vivent de ça ils créent du contenu ils créent des articles c'est le principe du journalisme on les a payés pour que diffuser massivement l'information donc il y a une partie des articles ou de ce que vous retrouvez sur internet c'est sponsorisé c'est nous on a donné un billet pour qu'on parle de nous d'où l'utilité aussi de la première levée de fonds pour avoir un budget comme avoir un budget pub comme absolument toutes les entreprises pour pouvoir lancer aussi l'ICO et la plateforme et après c'est là où ça devient intéressant ces principes même de la viralité c'est qu'une fois qu'il y a un mec qui en parle une fois et deux fois même s'ils sont sponsorisés derrière tu as dix mecs qui vont en parler gratuitement pour faire du contenu comme des fois moi-même sur ma chaîne YouTube je parle de tel crypto alors que je ne suis pas du tout sponsorisé c'est juste que je crois en truc que je pense que le truc il va faire fois x fois en termes de performance et il y a ce système viral qui fait que derrière tout le monde va en parler ça va parler sur les forums ça va parler sur les réseaux sociaux et les gars ils vont faire des vidéos sur nous donc voilà c'est un mélange de sponsorisé de viralité on a quand même une très bonne équipe sur l'aspect branding marketing donc on est aussi ultra présent parce qu'on a quand même cinq personnes déjà alors qu'on n'a pas lancé la plateforme qui sont community managers marketer qui répondent absolument tout le monde qui répondent aux messages sur les réseaux on a un groupe telegram on a un groupe sur linkedin on a eu énormément de personnes qui sont arrivées rapidement donc voilà c'est un mélange d'un peu de tout qui fait qu'il y a eu des petits il y a eu des gros youtubeurs influenceurs qui ont parlé de nous tout simplement et donc en fait alors question est-ce que la token enfin la crypto que vous lancez est-ce que son succès est aussi en rapport direct avec le succès de la plateforme de votre plateforme oui oui ça c'est sûr je vais dire oui et non je vais développer pourquoi oui parce que forcément un projet qui est ambitieux un projet qui respecte aussi ce qu'on appelle la roadmap qui dit tel trimestre 2022 Q1 Q2 Q3 Q4 on va faire telle chose et que l'équipe respecte en fait sa roadmap forcément ça donne confiance et c'est le principe d'une entreprise qui se développe comme en bourse une entreprise qui a des bons résultats qui fait ce qu'elle dit qu'elle va faire son action va augmenter parce que les investisseurs prennent confiance et vont investir donc bien évidemment que oui et j'ai envie de te dire je peux te donner l'exemple inverse forcément si l'entreprise fait faillite les investisseurs ils vont se casser et forcément le LPT la crypto elle va perdre en valeur comme globalement 80% des cryptos se sont cassés la gueule parce que aussi le projet n'allait pas au bout c'est ça et pourquoi j'ai dit non parce que des fois c'est décorrélé c'est à dire que le monde de la crypto ce qui est un peu magique dans la crypto c'est que des fois c'est le principe du shitcoin ou même pas forcément du shitcoin t'as des projets bon pas forcément forcément très sexy ou qui avancent pas ou qui reposent sur rien du tout mais les mecs des fois il y a tellement une grosse communauté ou c'est tellement hype ou c'est tellement je sais pas il y a Elon Musk qui a parlé d'un truc que le truc il va exploser les mecs qui travaillent derrière ils ont pas avancé le truc fait foissant donc c'est pour ça que je te dis oui et non c'est à dire qu'effectivement si nous on délivre et qu'on travaille bien ça va augmenter ça c'est sûr mais des fois ça peut aussi augmenter encore plus alors qu'on fait rien du tout tu vois la logique mais comme en bourse c'est à dire que forcément si t'as des bons résultats qui tombent à la fin de l'année ça a augmenté et des fois tu comprends pas il y a une spéculation comme par exemple Tesla l'année dernière cette année ça a été un excellent exemple Tesla il a fait x10 x20 donc si tu prenais la capitalisation de Tesla c'était supérieur à la capitalisation des 10 plus grosses boîtes d'automobiles aux Etats-Unis alors que si tu regardais le chiffre d'affaires c'était n'importe quoi c'est à dire qu'ils étaient pas du tout 10 fois supérieurs des fois tu comprends pas c'est le principe des marchés financiers c'est complètement décorrélé de la vie réelle et t'as une explosion d'un truc dans un sens alors que c'était pas du tout prévu ouais donc au pire ce serait au pire ce sera encore mieux quoi s'il y a de la spéculation ou s'il y a bien sûr pour résumer c'est ce qu'on appelle il y a en fait dans les marchés il y a l'analyse fondamentale et l'analyse technique l'analyse fondamentale c'est ce que je viens d'expliquer en fait c'est le cours c'est quel est le projet qui sont les mecs derrière ce qu'ils travaillent bien est-ce qu'ils font ce qu'ils disent c'est vraiment le fondamental c'est les bases de la société c'est ce qu'elles proposent et après il y a l'analyse technique en gros c'est quand vous voyez les traders qui travaillent sur des graphes en fait c'est la psychologie de marché l'analyse technique c'est le camp donc on peut avoir du fondamental si on a les deux c'est parfait si t'as un projet de fou en plus d'un point de vue technique tout le monde se dit ok on va se placer en même temps à ce moment là parce que c'est psychologiquement la psychologie des foules fait que ça va augmenter c'est banco mais il y a les deux c'est-à-dire que tu peux avoir un projet de merde qui pump et à l'inverse tu peux avoir un projet génial mais si personne n'en parle et si personne qui est excité l'action ou le token en crypto ne va pas augmenter non plus ouais là ce que j'essaie de voir c'est parce que forcément moi le projet de ce que tu me dis ça pour moi c'est c'est très bonne idée c'est t'es sur un océan bleu pour moi c'est du lourd pour moi pour moi c'est du lourd je le vois un petit peu comme comme des sortes des banques en ligne avant il y avait des banques je sais pas si la comparaison est vraiment bonne oui c'est ça je le vois comme ça comme si quand tu me racontais l'histoire en fait je disais ok ça c'est comme les banques à l'ancienne et là maintenant il y a des banques en ligne tout est simplifié tout va être plus simple et donc du coup vous allez pouvoir ouvrir le marché après il y a beaucoup de monde en crypto qui voit à court terme il faut le voir aussi un petit peu à long terme alors si vous faites des gains sur le LTT étant mieux pour vous vous pouvez les vendre rapidement mais j'ai envie de dire que la décennie qu'on est en train de vivre va être extraordinaire enfin pour les cryptos je vais donner quelques chiffres aujourd'hui ça reste encore les early adopters c'est à dire encore les premiers sur un marché on est encore minoritaire en termes de personnes qui utilisent les cryptos mais il y a des chiffres qui sont ultra intéressants c'est que en 2024 on devrait avoir un milliard de la population qui devrait utiliser les cryptos et en 2027 on devrait avoir 3,8 milliards de personnes qui vont utiliser la crypto en gros la moitié de la planète donc ça suit ça suit à peu près la même courbe que l'adoption d'internet qui était à l'époque la plus rapide technologie en termes d'utilisation mais ça va deux fois plus vite qu'internet internet avec une augmentation de 68% par an ce qui est ultra impressionnant quand même pour une adoption massive en termes planétaires 68% par an tous les ans dans les années 90 et 2000 les cryptos c'est 115% par an depuis son existence donc en gros là on est sur à peu près 200 millions de personnes dans le monde qui utilisent les cryptos véritablement dans 3 ans 1 milliard et 3 ans après la moitié de la planète donc on est encore au début et dans tous les cas voilà je vous donne plutôt rendez-vous à la fin de la décennie et il y a moyen qu'à ce moment là ceux qui ont bien travaillé qui sont bien établis qui ont fait les choses bien aient eu une explosion exponentielle ouais c'est sûr c'est que là en fait ceux qui rentrent maintenant ils seront gagnants et là où je vois que c'est vraiment même sans connaître les chiffres aujourd'hui par exemple tous les gens connaissent au moins c'est quoi la crypto tu vois le seul la seule barrière tu vois là je te parle par rapport à moi et pourquoi je suis client et que du coup quand tu racontais un petit peu ton projet ça m'a parlé c'est comme parce que moi je m'intéresse aux cryptos mais il y a plein de barrières tu vois il y a plein de trucs que tu connais pas etc donc si tu fais une plateforme qui simplifie un peu tout et que genre qui me permette moi tout simplement d'aller d'acheter de prendre des NFT j'ai pas besoin de connaître NFT machin que tout est au même endroit et que c'est simple et qu'on m'explique à quelqu'un au téléphone en fait je vais refaire le parallèle avec internet à la fois vis-à-vis de ce que tu viens de dire c'est à dire qu'au début il y a des gens qui connaissaient ce que c'était internet ils disaient oui j'en ai déjà entendu parler mais ils l'utilisaient pas pas forcément alors qu'il y a eu très peu de personnes au début dans les années 90 il y en a eu beaucoup plus à la fin des années 90 et on va dire que le grand public c'était les années 2000 et puis après évidemment il y a eu toutes les applications qu'on connait aujourd'hui c'était plutôt les années 2010 mais surtout c'est cette adoption massive qui est important à prendre en compte et de l'utilisation c'est à dire que internet au début c'était imbuvable je ne sais pas si tu as déjà vu des pages internet début des années 90 il fallait se lever de bonne heure pour pouvoir utiliser internet et il y avait très peu d'applications donc même d'un point de vue grand public les gens ne comprenaient pas et les moins technophiles il n'y avait aucun intérêt à y être c'est pareil pour les cryptos alors déjà je fais un parallèle avec le tout début des cryptos il fallait aussi se lever de bonheur pour aller sur une plateforme crypto c'est déjà beaucoup mais aujourd'hui mais on est encore au début c'est à dire qu'il y a énormément de progression et de potentiel encore à avoir et tout simplement je l'avais fait dans ma dernière conférence que j'ai donnée sur les cryptos le vrai parallèle que j'ai donné tout à l'heure entre internet et les cryptos en termes d'années et en fait 2021 en termes d'utilisateurs c'est à peu près internet en 97 vraiment et en 97 je vous le dis déjà il n'y a pas eu la bulle internet qui avait éclaté mais il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas Apple il n'y avait pas Youtube il n'y avait rien du tout en 97 il y avait les prémices les maîtres commençaient il n'y avait pas Google il n'y avait pas du tout Google en 97 et le parallèle c'est le même nombre d'utilisateurs vraiment en 97 d'internet qu'en 2021 pour les cryptos donc si on continue à faire le parallèle et en se disant que les cryptos vont deux fois plus vite ça veut dire qu'en 2024 ça sera donc 3 donc 6 ans ramené sur le monde internet ça sera à peu près pareil que internet en 2003 et là d'un coup c'est déjà beaucoup moins c'est déjà un peu plus sympa le délire d'internet en 2003 qu'en 97 et pareil ou internet en 2010 ça sera le bitcoin et les cryptos tout simplement en 2027 donc tout reste à faire en fait c'est à dire que là il y a des trucs sympas on peut acheter des cryptos on peut en vendre mais le service client ce qu'on appelle le care en anglais c'est vraiment l'humain il est inexistant dans les cryptos ils n'en ont rien à foutre dans tous les cas les mecs qui veulent acheter ils vont acheter le service client ils n'en ont rien à foutre de toi d'ici là je pense que du coup j'espère avec leur token à la fin de la décennie on aura des trucs quali on aura ça sera beaucoup plus user friendly on pourra avoir quelqu'un au téléphone on pourra avoir des services haut de gamme et ainsi de suite mais le potentiel est encore énorme et je pense vraiment que le timing pour leur token est parfait parce que souvent on parle dans les startups qu'il y a des startups qui échouent parce qu'ils arrivent trop tard sur le marché c'est vrai des fois il y a des mecs qui arrivent le marché est déjà saturé ils arrivent trop tard mais on parle très peu souvent des startups qui arrivent trop tôt où le marché n'est pas mature tout le monde s'en fout les gens ne sont pas éduqués assez suffisamment et je pense que le timing est parfait là pour leur token parce qu'on n'arrive pas trop tard tout reste à faire mais on n'arrive pas trop tôt non plus parce qu'on serait arrivé il y a encore 5-10 ans on aurait galéré comme pas possible de toute façon personne n'aurait été prêt pour aller crypto là c'est parfait c'est pas trop tard c'est pas trop tôt les gens sont réceptifs il n'y a qu'à voir les débuts de l'ICO et dans tous les cas la fenêtre de tir 2022-2027 sur 5 ans elle va être incroyable pour nous moi clairement c'est le truc c'est la simplification le fait de simplifier tout est réuni simplifier et l'humain déjà même moi qui suis un peu dedans j'ai du mal à capter un peu tout NFT je sais pas quoi on pourra faire des trucs déjà même moi c'est compliqué alors j'imagine même pas le cas lambda alors si tu peux simplifier dans la plateforme du coup tout le monde va pouvoir y accéder sans parce que tout le monde sait que les cryptos c'est intéressant le cas lambda donc si c'est simplifié ils vont tous c'est parfois son avantage et son inconvénient parce que si le mec qui connait rien il va se placer il va se faire plumer aussi donc c'est aussi un inconvénient pour le néophyte qui comprend que dalle et qui pense que Nabila qui parle de bitcoin à la télé elle a raison mais il faut se placer par rapport au propos de Nabila c'est sûr que là le mec ça va être très compliqué pour lui donc c'est un avantage aussi parce que ça apporte énormément de fonds de flux financiers sur ce marché là donc c'est pour ça qu'il avance tellement vite c'est parce qu'il y a énormément d'argent qui arrive en très peu de temps sur le marché des cryptos c'est pour ça aussi que je dis souvent que les bulles c'est pas forcément que péjoratif une bulle sur une nouvelle technologie ça permet aussi comme je viens de le dire d'apporter énormément d'argent et donc indirectement la technologie avance très très vite le juridique avance très très vite et l'innovation avance très très vite mais bien sûr c'est notre mission c'est ça c'est d'être l'écosystème numéro un et de simplifier le monde de la crypto et de rendre humain le monde de la crypto c'est à dire que je suis persuadé que que ça que le service client de ce qu'on appelle le care doit être au centre de toutes les entreprises et encore plus des technologies non mais c'est énorme en plus t'as bien pris le truc là tu pars directement avec une levée de fonds comme ça dès que t'arrives dès que vous démarrez boum les concurrents ils ont pas tant de suivre bien sûr là c'est pour ça qu'au début au début de l'aventure on faisait signer ce qu'on appelle des NDA pour rester confidentiel à un bout d'un moment on s'est dit c'est bon on a trop d'avance on a déjà fait tout le tas de juridique en France on est en contact avec la IMF on a les meilleurs avocats du pays technologiquement ça fait déjà 5 mois qu'il y a un mec qui travaille on a trop d'avance sur tout le monde plus le partenariat avec Binance Cloud c'est à dire que c'est bon on peut essayer de nous copier maintenant c'est déjà trop tard pour les autres et comme je l'ai dit tout au début de l'interview c'est impossible de lancer sa plateforme de zéro aujourd'hui il faut du volume il faut des transactions il faut du monde et donc c'est impossible de lancer sa plateforme de zéro et essayer de faire comme nous il faut savoir que voilà encore une fois Google Facebook c'était pas du tout les premiers sur leur marché Google je crois que c'était le 12ème moteur de recherche vraiment Facebook c'était pareil je crois que c'était le 10ème réseau social qui était existant et c'est pour ça des fois il y a des mecs qui m'ont dit oui mais il y a déjà d'autres plateformes j'en ai rien à foutre des autres plateformes il y a plein de trucs qui ne va pas ils n'ont pas de service client machin chose peut-être que dans 10 ans ils n'existeront plus il n'y a qu'à voir Google et Facebook c'est les numéros 1 et c'est des monstres on ne peut pas concurrencer les mecs alors qu'ils étaient 12ème sur le marché c'est intéressant de voir avec le recul c'est pour ça que j'ai demandé ah ouais deuxième autre question est-ce que la crypto c'est comme si c'était genre une action de la plateforme exchange ou c'est un truc complètement différent non c'est différent tu peux le comment dire tu peux le considérer comme une action mais c'est pas une action c'est que tu possèdes pas un bout de l'entreprise pourquoi je dis que tu peux quand même le comparer à une action c'est qu'en fait dans chaque crypto derrière il y a une blockchain une blockchain c'est le sous-jacent technologique d'une crypto il y a la blockchain du bitcoin il y a le blockchain d'ethereum et donc du coup nous le LTT a des caractéristiques spécifiques comme par exemple tu vas comprendre pourquoi je parle de ça comme par exemple le fait qu'il y en ait 2 milliards il y aura 2 milliards il y en a tant qui sont distribués pour la levée de fonds il y en a tant qui sont distribués pour l'équipe tant qui sont distribués pour le marketing et ainsi de suite donc ça ressemble assez proche quand même des actions dans le fait que au final il y en a 2 milliards il n'y en aura pas 3 milliards c'est parce que c'est dans le code c'est dans le protocole informatique de la blockchain du LTT donc indirectement on va dire que c'est l'inverse de l'argent fiduciaire des euros et des dollars parce que les argents et les dollars il y a ce qu'on appelle l'impression monétaire c'est à dire que les banques centrales dès que ça ne va pas ils en impriment ça fait perdre de l'argent à tout le monde mais c'est pas grave on renflou les caisses c'est un peu l'inverse c'est à dire que c'est pas inflationniste c'est déflationniste et on maîtrise les chiffres comme le bitcoin on sait qu'il y en aura 21 millions il n'y en aura pas un de moins il n'y en aura pas un de plus donc on peut avoir cette idée de se dire que ok techniquement si j'en ai 1 ou si j'en ai 10 si j'en ai 1000 ça représentera tant vis-à-vis du supply total donc de la totalité des crypto qui seront en circulation donc tu possèdes pas un bout de l'entreprise mais le parallèle est quand même intéressant à faire vis-à-vis des marchés traditionnels d'accord ok donc là aujourd'hui si jamais donc là c'est 85 enfin c'est 100 dollars c'est ça on va parler ça on reste en dollars donc ça fait 100 dollars t'as combien de LTT comment on dit LTT 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 en tout et pour tout du coup il y en aura 10 milliards et donc il y en a 5% de ces 2 milliards qui ont été pour le round 1 et il y en a 10% donc 200 millions facile à faire le calcul qui sont réservés pour le round 2 du coup non mais ah ouais j'ai peut-être mal posé la question quand moi je vais investir là 100 dollars combien de LTT j'ai ? ah bah tu fais le calcul tu mets 100 dollars et que bah t'en aura du coup 5000 c'est ça tu as 5 centimes attends je vais pas me dire de bêtises mais tu fais tu fais la division hop ça mais tu mets 100 dollars fois 5 centimes attends je vais faire le calcul hop 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 non c'est pas c'est pas 5000 c'est à dire que j'ai pris le un peu ouais c'est ça c'est 2000 2000 le calcul est simple tu vas retourner à 2000 à 5 centimes si tu fais 2000 fois 005 tu retombes sur 100 dollars ça fait 100 ok ok bah donc tu vois donc les gars vous qui aimez investir dans ce qu'on appelle les shitcoins donc sans vraiment de projet derrière c'est juste de la spéculation là vous avez comme un projet un projet quand même ben sérieux quand même après ça peut ne fonctionner ça peut ne pas fonctionner mais en tout cas il y a un projet des gens derrière il y a quand même pas mal de choses comme binance tout ça les levées de fonds donc il y a de quoi quand même réussir à faire quelque chose de sérieux je pense que s'il y a bien à mettre les gars c'est là c'est là c'est ce qu'il faut le mettre je pense sincèrement que à la fois sur le fond et sur la forme on fait partie du top 1% des ICO qui se lancent j'ai même envie de te dire du top 0,1% des ICO qui se lancent surtout parce que des fois il y a des mecs qui ont juste une idée ils font une ICO c'est bon pour nous au moins un truc pertinent que ça soit même sur la forme on a fait des vidéos de présentations on s'est filmé il n'y a aucune ICO qui fait ça sur le point juridique surtout sincèrement on fait partie du top déjà en termes d'avancement et de faisabilité des ICO je préfère le rappeler quand même parce qu'effectivement comme tu le dis déjà ça garantit de rien pas du tout du succès de la plateforme mais pour ceux qui investissent ou peut-être ceux qui n'ont jamais investi d'un point de vue vraiment technico-technique si vous devez investir sur un ICO faites-les sur des ICO sur les mecs ils ont déjà sur des projets qui ont déjà été développés sur la technique sur le développement sur le juridique qui ont déjà un truc à proposer qui ont un vrai business plan qui ont un trait visionnel qui ont des vraies personnes derrière qui travaillent qui ont déjà embauché et pas juste sur un ICO qui a écrit un truc sur un bout de papier qui a eu une idée la semaine dernière parce que c'est vrai il y a des mecs qui font ça ils n'ont rien du tout ils n'ont même pas un produit minimum viable comme on dit ce qu'on appelle le MVP ils te font une ICO il y en a certaines qui réussissent ils te lèvent des millions alors qu'ils ont juste une idée donc là par contre oui effectivement ce n'est pas le meilleur des investissements à faire mais pour faire le parallèle c'est exactement pareil que le private equity c'est quand tu investis dans une start-up c'est pareil tu peux investir en early stage c'est-à-dire qu'au début il n'y a quasiment rien qui est fait et tu peux attendre différentes phases où il y a déjà un produit ils vendent des services c'est exactement pareil que le monde des start-up et être business angel mais sur le monde de la crypto en tout cas énorme et puis même là du coup on parle je voulais parler un peu en mode ton projet perso toi du coup ça ça peut être un milliardaire en tout cas ça peut faire du milliard de chiffre d'affaires ah bah bien sûr c'est pour ça que j'ai dit que c'était mon plus gros bébé alors ce qui est déjà marrant dans notre histoire c'est que Nicolas et moi on n'a pas besoin de ça on est déjà des entrepreneurs à succès dans ce qu'on fait alors je sais qu'il y en a qui aiment bien parler comme ça mais on est déjà millionnaire ou libre financièrement t'appelles ça comme tu veux et en fait on voulait l'un pour l'autre que l'autre soit libre financièrement et qu'il n'y ait pas besoin d'attendre de leur token de gagner de l'argent et on a même fait ce qu'on appelle ce qu'il faut faire et ce que je conseille tous les entrepreneurs aussi qui font une association c'est de signer un pacte d'associés c'est-à-dire que tu passes devant un professionnel qui va mettre un pacte d'associés et qui va mettre noir sur blanc un peu comme un contrat de mariage c'est-à-dire que bon t'aimes pas trop en parler parce que tout va bien mais il faut quand même parler des choses qu'on sait jamais si ça tourne mal et on a mis dans le contrat que lui comme moi on n'a pas le droit de toucher enfin on n'a pas le droit de tirer des revenus de leur token pendant 5 ans il n'y a personne qui fait ça mais on voulait lui comme pour moi et puis en plus ça rassure les investisseurs c'est-à-dire que les mecs ils vont pas se barrer avec la caisse et puis dans tous les cas ils attendent pas ça pour vivre et pour vraiment répondre à ta question c'est effectivement soit en fait il y a deux solutions soit le projet il aboutit pas allez vraiment un scénario pessimiste on n'y arrive pas par contre s'il arrive effectivement on fait c'est un projet à 7 milliards enfin on devient on devient une licorne c'est des projets qui ont fait plus d'un milliard déjà de par le partenariat qu'on a avec Binance là c'est que en termes de transaction le chiffre que je vais vous donner mais on sera techniquement déjà du jour au lendemain au lancement de la plus grande plateforme d'Europe parce qu'on aura le volume de Binance Cloud derrière et du coup ça représente 20 milliards de transactions par jour alors c'est des transactions c'est pas du chiffre d'affaires du tout mais voilà c'est-à-dire que si on a de suite plusieurs milliers première année puis des dizaines de milliers des centaines de milliers de personnes qui utilisent nos services oui effectivement et de toute façon c'est aussi pour ça que les exchanges les plateformes d'échange gagnent beaucoup d'argent c'est sur les frais et donc techniquement oui c'est minimum 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 c'est faire des dizaines de millions centaines de millions et après on peut parler en milliards oui ouais donc du coup aussi les gars vous devenez milliardaire il y a moyen que si nous on se place sur le room 2 qu'on devienne millionnaire que les gars s'ils se placent et bien oui alors j'espère évidemment parce que là j'ai absolument rien à gagner en disant ça que effectivement les premiers investisseurs qui vont se placer sur le LTT j'espère pour eux que le truc qu'ils fassent fois t'imagines ce que tu veux comme mais même si tu prends un ICO d'Ethereum ça reste la crypto la plus connue sur le Bitcoin c'est un cas particulier donc je le mets de côté mais toutes les ICO la plus connue a été celle d'Ethereum le multiplicateur c'est incroyable il y a beaucoup de projets comme ça mais évidemment si le mec il prend 10 000 LTT et que derrière le truc il passe à 1 dollar 10 dollars 100 dollars ça change des vies ok super bah écoute je pense qu'on a fait le tour en tout cas un beau projet merci est-ce que tu voulais rajouter peut-être autre chose avant que je conclue la vidéo évidemment je vais le répéter je vais dire deux choses sur l'orthocon déjà pour conclure tout simplement si vous êtes intéressé si vous avez eu un bon feeling sur le projet ou vis-à-vis de moi même si je ne suis pas tout seul il y a Nicolas en fondateur et on est une vingtaine déjà je vous invite à aller sur le site et surtout le site de l'ICO donc c'est lortocon.com slash fr pour avoir la version française et là je vous invite à faire vos devoirs comme je dis souvent à mes clients c'est-à-dire que vous avez la vidéo de présentation le pitch deck donc en gros c'est le business plan et le white paper donc qui est un truc beaucoup plus développé d'un point de vue technique et donc vous avez ces trois ces deux documents plus la vidéo et la possibilité d'investir donc pour ceux qui sont intéressés prenez connaissance de ce contenu document vidéo et investissez si vous le désirez et si ça fait écho à vos valeurs et à votre position en tant qu'investisseur donc ça c'était vraiment pour conclure sur lortocon et si tu me permets aussi alors c'est de côté mais comme je sais que l'éducation est très importante et dans tous les cas nous on fera l'éducation aussi sur lortocon de mon côté donc on propose aussi des formations donc ça c'est sur mon activité de conseil et l'actualité c'est que depuis depuis le mois d'août on a nos formations qui sont éligibles au dispositif CPF en gros ça veut dire que l'État peut vis-à-vis de votre profil de travailleur si vous êtes salarié ou bref vous avez en fait tous les ans un crédit qui vous est donné pour vous former en général c'est 500 euros par an et vous pouvez les cumuler et donc on est déjà centre de formation professionnel depuis 2-3 ans et donc du coup depuis 3 mois on est éligible enfin nos formations sont éligibles au CPF donc si vous voulez vous former à l'investissement alternatif à l'investissement dans sa globalité et même dans tous les cas vis-à-vis de notre formation sur les cryptos qui est en ce moment notre best-seller forcément au vu du marché pour vous éduquer sur les cryptos sur la blockchain sur l'investissement dans les cryptos pour ne pas faire n'importe quoi pour être guidé pour rejoindre un groupe et dans tous les cas sur Crypto Révolution je pense être avant la formation numéro 1 en francophonie parce qu'elle existe depuis 5 ans quand même et elle a été suivie par plus de 1700 personnes donc voilà pour ceux qui veulent se former vous pouvez m'envoyer un petit mail ou un petit message sur Instagram et dans tous les cas je pense que vous allez vraiment me retrouver et faites ça en bonne et due forme éduquez-vous et ne faites pas n'importe quoi surtout sur le marché des cryptos qui est sans pitié Ok du coup pour tous ceux qui n'ont pas envie de lire la présentation du SEO et que vous voulez investir directement vous allez lire juste en dessous oui c'est ça il y a juste en dessous et en plus il faut que tu passes par mon lien affilié parce que tu auras plus de 2% ah bah bien sûr donc voilà je pense qu'on a fait le tour merci d'être venu sur la chaîne bah merci à toi bah oui ça a toujours un plaisir donc les gars n'hésite pas à mettre à j'aime si tu as aimé cette vidéo et j'aime pas parce que tu penses que c'est pas possible mais comme quoi tu vois aujourd'hui avec l'air d'internet j'ai envie de te dire tout est possible il faut juste avoir connaissance des bonnes opportunités et de les saisir aussi parce qu'il y en a qui vont voir la vidéo et qui ont peur d'investir ne serait-ce que 100 dollars alors ça veut pas dire que tu vas faire fois 2 fois 10 ou je sais pas peut-être que ça fera 0 mais potentiellement si tu saisis pas l'opportunité si jamais ça fait fois 40 000 tu seras d'écouter tu seras de vénère tu seras un petit peu d'écouter je pense mais globalement la peur vient de l'ignorance c'est comme tout la peur de l'autre la peur d'investir la peur de faire quelque chose de nouveau c'est juste parce que tu connais pas comment ça marche moi aujourd'hui j'aurais plus peur de garder mon argent sur mon compte en banque de par l'inflation historique qu'on a de par le fait qu'on puisse nous prendre notre argent sur mon compte en banque que d'investir je lui dis pas d'investir tout votre argent en crypto mais d'investir en immobilier d'investir dans des choses plus classiques d'investir en crypto pour moi ça fait moins peur que de laisser mon pognon sur mon compte en banque ok clairement donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo t'as tout en description pour pouvoir aller plus loin et puis on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous ciao je suis avec ton corps